Dites-retours à Sarah Farrache, 48.1 et 106.7. La question métier avec nos invités, Joseph Jacquard et Paul Toff. Paul, peut-être que tu m'as expliqué, c'était à qui les Siroquois? C'était-tu des pêcheurs, des bûcherons? C'était à qui, ce monde-là? Bien, je regardais une cinquantaine de nos ancêtres qui sont dits avoir épousé des autochtones. Et puis, j'ai pu trouver quoi c'était la définition, quoi ce qu'ils représentaient. Puis, je l'ai émis ici, là, d'une liste manière d'alphabétiques. Bûcherons, charpentiers, fabricants de barils, fermiers, laboureurs, marchands, maçons, pêcheurs, puis traite des fourrures. Puis ensuite, les plus distingués, c'était soit des matelots, des navigateurs ou des officiers militaires. Puis là, les vraiment élites, j'ai trouvé, il y en avait un qui l'appelait l'Abraham de l'Acadie, je crois que c'était un Godard, un des premiers venus. Les aristocrates, un baron, le baron de Popomko, un chef abenaki, il était assez reconnu parmi les abenakis, les malécites, qu'ils l'ont fait chef, un chirurgien, un gouverneur, un interprèteur et un témoin dans ces 112. Puis, il y en a d'autres qu'on ne peut pas trouver. On savait sûrement que c'était un membre de la communauté Métis, c'était un compagnon de la tour, un premier colon et même un Amérindien. Amérindiens, il y en a même des Amérindiens qui ont venu marier les Métis et puis qui ont devenu les ancêtres des Acadiens. Ça fait que c'est, je pense qu'il y en a 23 là, je pense, ça répondait à la question. Oui, certain, certain. Tu sais, chez vous, les coutumes, c'était quoi les coutumes chez vous? On avait des coutumes qui étaient un peu distinctes en ce qu'on a emprunté des Amérindiens. Des coutumes comme, nous autres, du poisson sec, du poisson qui est séché, on mange ça comme des bonbons, les Acadiens. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça de même, mais on aime ça nous autres. Du poisson fumé qu'on appelle des poissons boucanais. Nous autres, c'est ça qu'on appelle ça. On aime des palordres des moules croûtes, qui est un peu différent, mais je suis sûr qu'on a pris ça des Autochtones. Là, il y a les plantes mangeables et les plantes médecinales que nos grands-parents étions beaucoup familiers avec, qui ont appris ça des Autochtones. Aujourd'hui, ça commence à être perdu avec les médecines et ça, et modernes. Mais notre association, on a un local, un homme qui est beaucoup impliqué dans ces plantes-là. Puis on essaie de revivre ça, pour ne pas faire ça, pour sûr. D'autres, il faut qu'ils sont peut-être considérés beaucoup mangeables par les Acadiens, mais peut-être pas pour les autres. C'est des Anguilles et le Port-Québec. Oui, mais une spécialité, c'est peut-être plus dans l'histoire orale, mais écoute, on va les mettre ensemble, là. C'est appelé la râpure. Tu as attendu parler de la râpure? Non. OK, la râpure, c'est des patates râpées, et puis le jus est enlevé dedans pour enlever l'amidon. Tu penses à ça que c'est qu'on appelle le sopsoquet en dedans de la patate? Tu regardes au dictionnaire, ils appellent ça des féculents. Et puis là, c'est mis au four avec une couche de patates, une couche de viande. Ça peut être la viande de bœuf, ça peut être la viande de poule, ça peut être du canard, ça peut être du bourg-épic, ça peut être des balaudes, et puis une autre couche de patates, et puis c'est mis au four. Et puis c'est connu dans la Nouvelle-Écosse comme une vraie délicatesse, une vraie délicatesse. Et puis ça s'est répandu d'une mère à sa fille, la mère, ça venait à travers des générations. Ça s'est posé que la râpure a été empruntée d'une autre culture, je ne suis pas juste sûr si c'était allemand ou qu'est-ce que c'était, mais les écadiennes ont pris pour eux autres, et c'est vraiment transmis par… Il y a d'autres, on a d'autres, des exemples des histoires orales, qui sont données d'une génération à l'autre. On a pris l'habitude des Mi'kmaqs dans les grandes célébrations. Ils se nommaient selon leur père, puis leur grand-père, puis leur grand-grand-père, puis leur grand-grand-père. Puis les Acadiens font ça. Ils se nomment selon leur père, leur grand-père, leur grand-grand-père, en disant « Ah! » Non, ma mère, c'est à Édith, à Willy, à François, à Jarvain, à Anselm. On se nomme de même quand on mentionne quelqu'un dans la communauté et qu'on ne veut pas tromper avec comme autre, parce qu'il y a trop de comme autres. Et puis, je pense que Rosa, une ligne comme ça et tout, hein? C'est exact, oui. Et puis, moi, je peux aller jusqu'à la France. Paul, à Édith, à Willy, à François, à Jarvain, à Anselm, à Jean Chrysostome, à François Moza, à Pierre, à Jean, à Pierre. Ça, c'est moi. Mais on ne se nomme pas comme ça dans la communauté. On va peut-être trois ou quatre générations qu'on se nomme. À la place de mentionner le nom de famille. Mais peut-être la plus grande chose que je voudrais vous parler de notre histoire orale et de nos coutumes, je suppose, c'est notre langue acadienne. Dans la langue acadienne, et beaucoup comme au Ouest, ils ont la langue qu'ils appellent le Métif, qui est la langue des Métis du Ouest. Les Acadiens ont une langue que, dans cette langue-là, il y a à peu près 60 mots dérivés du Mi'kmaq et des Malécites. Et je peux vous nommer des exemples, si vous voulez. Je vais vous en donner. Je vais nommer le nom français, et puis je vais vous dire qu'est-ce que c'est que les Acadiens appellent ça. Chez les animaux, le porc-épic, nous autres, on dit Madouas, c'est dérivé du mot Mi'kmaq. Une marmotte, nous autres, on dit Bounumkwesh. Un raton-laveur, nous autres, on dit Mascwesh. Les oiseaux, sans blanc favoris, le hibou, on dit Koukoukwesh. Le huor, on dit Kouimou. Lider, on dit Mouyak. Les plantes. Écorche de bouleau, on dit Mashkoui. Racine, on dit Toubi. Les nanufars, on dit Pikogi. Bâton, on dit Unwisin. Les poissons. Le harang, on dit Gasparo. Un autre poisson, on dit Poulamo. Des objets. Une lance à anguille, un nigog. Une attrape-poisson, un nijoggan. Fumé, on dit bougane. Traino, on dit tabogane, bien, ça, parce que tout le monde utilise ça. Puis du tendon. Pardon, on appelle ça un tenouine. Tenouine. Une favorite, ils jettent, c'est des places. Une tourbière, on dit Mokok. Non. C'est un pas sûr que j'ai dit non. Ça, ça vient du miq-maq. Ça veut dire voilà. C'est une expression. Mais nous autres, on dit non. Regarde, je vais pas te donner de quoi d'autre. C'est ce mot-là, non. Ça veut dire voilà. Ça, c'est un exemple des mots. J'ai écrit une histoire, mais elle est trop longue, qui utilise beaucoup de ces mots-là. Dans la manière des Acadiens. Tu sais? Ça, c'est beaucoup. Continue, continue. Oui, c'est beaucoup. Une des caractéristiques. Qui nous distingue. Et puis, moi, je vais dire que de manière comme les métiers du Ouest utilisent le méchif comme une partie de leur identité, moi, je dis que des Acadiens peuvent faire la même chose avec ce langage-là. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai listé pas mal des mots. C'est pas nécessairement dans toutes les communautés que ces mots-là sont exactement utilisés. Il y a certaines communautés que ça a été oublié ou que les jeunes ne s'en rappellent plus. Et il y a d'autres endroits que c'est plus. C'est au New Brunswick. Il y en a peut-être qui l'utilisent, mais on n'utilise pas ici. Mais ce que je vais mentionner, c'est pas mal ça que je suis familier avec. Puis l'autre histoire que je vais écrire, je prends des mots d'ailleurs pour compléter la langue. En parlant des mots, il y a une autre chose que j'aurais dû dire, car les histoires orales qu'on a apprises des Autochtones. Les Autochtones, du temps des femmes qui ont leur mot, la menstruation, ils ont un mot mi'kmaq qui veut dire « elle fleurit ». Puis intéressant de savoir que les Acadiens, ils disent « elle a les fleurs ». C'est-à-dire qu'on a pris ça des mi'kmaq aussi. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Tout ce qu'on sait dans notre manière de chasse, l'amour du bois, ça, ça complète pas mal. Est-ce qu'il y avait des héros spécifiques, des personnes qui étaient des héros acadiens, métiers? Il y en a un spécialement. Ses racines autochtones sont peut-être secondaires, mais il est dit être, j'ai entendu Dumont dire qu'il était le Louis Riel de l'Acadie. Alors, c'était un nommé Joseph Beausoleil Broussard. Il a tenu à Port-Royal dans 1602. Il a déménagé autour de 1740 sur la frontière de la Nouvelle-Écosse, du Brunswick, au cours de Woodbury, autour de Moncton, un endroit, une rivière pétipodiac, un endroit appelé Chapaudie. Alors, justement, avant la déportation, quand ça commençait à se montrer une dominance britannique dans l'Acadie, il a voulu, lui, et puis une gang de Mi'kmaqs et de Métis et d'Acadiens se mettre ensemble et puis faire des attaques sur les autorités britanniques. sont venus plus fréquents. C'est... Comment est-ce qu'on a... Escarmouche, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, des attaques, des raids sur les autorités britanniques, sur la mer et sur la terre. Ils s'enfuyaient dans les bois du New Brunswick, de Woodbury, puis ils sortaient de là, puis ils venaient faire des attaques sur les autorités britanniques, puis ils se retournaient. Il a fait ça, justement, d'après, justement avant la déportation, jusqu'à 1761. C'est un grand bout de temps. Puis là, il s'échappait dans les bois, il allait voir la Miramichi pour se cacher des autorités anglaises, puis il sortait de là, puis il venaient faire ces attaques. Et il a fait ça jusqu'à... il a presque mouru de famine à cause que, quand ce que le Canada a tombé avec les autorités britanniques, il a... il n'avait plus de support qu'il avait auparavant. Ça veut dire qu'il a été oublié, il va s'abandonner. Puis ils l'avaient emprisonné pour un bout de temps à Windsor, ici, dans le Fort Edward, qu'ils l'appellent, Fort Edward. Puis ensuite, sur l'île, une île dans le Havre de Halifax. Puis il a resté là jusqu'au traité de Paris, dans 1763. Puis il n'a pas voulu revenir dans l'Acadie. Lui, il a voulu s'écraper, puis il a été à Haïti, à la Saint-Dominique. Il s'a... il a pris un navire, puis il s'a rendu là avec 200 personnes. Mais ils n'ont pas resté là à cause de la fièvre jaune qu'il trouvait dans le sud. Ça va qu'il avait attendu qu'il y avait des Français qui s'avaient rendus à la Louisiane. Ça va qu'il a pris son monde, une deux centaine, deux centaines et quinze, je ne suis pas sûr au nom, puis ils s'avaient rendu à la Louisiane lorsqu'il est devenu le chef de la milice en Louisiane. Puis il a devenu un grand héros dans la Louisiane. Mais il n'a pas survit longtemps parce que je pense qu'il avait de ce fièvre jaune-là et puis il est mort dans 1765, je pense. C'est ça l'histoire de Joseph Beausoleil Broussa. Peux-tu nous parler un peu des traités d'amitié? Ça, c'est plus mes affaires pendant que j'étais président de l'association. On est venu à un point où on a réalisé qu'on avait besoin de sortir de nos petits coins du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et se mettre sur un plan national. on a voyagé à Oshawa on a rencontré le chef de la Fédération Métis du Canada Robert Pilon c'est un ami maintenant et on a signé un traité de coopération d'amitié et on a fait des grands amis là. C'est excellent. C'est encore excellent. on est en contact avec eux. J'étais là la première fois quand comment est-ce que ça s'appelle? Pierre-Ét L'Heureux a signé un traité d'amitié avec le MFC la Fédération Métis du Canada. Le Prac elle a signé au petit déjeuner l'an mai matin je lui ai demandé pourquoi tu as signé. Elle m'a dit que c'est la première fois qu'une autre organisation ou là se liée avec eux sans demander pour de l'argent. Ces gens ici ne demandent pas pour de l'argent ils demandent pour la coopération ils demandent pour notre amitié c'est tout. Quelques mois après ça j'ai voyagé on a signé le traité avec avec Robert Pilon et cette gang-là. et pour Pierre-Ét L'Heureux de Maniwaki elle a payé mon déjeuner mon petit déjeuner donc je dois encore le déjeuner et on est amis avec elle et Serge c'est excellent. C'est une belle histoire pendant que j'étais là j'ai rencontré Archie Martin Archie Martin reste à Rigou je pense à Québec mais il est originaire de Nouveau-Brunswick et il me dit qu'il aime la façon que je parle mon accent akadien ok et il dit que la région qui vient de Nouveau-Brunswick il parle de chiac je dis qu'en est que ça le chiac ben il dit c'est une petite manière à parler je dis donne-moi un exemple de chiac si je comprends ok il dit j'ai attaché la ligne sur la chac amarde il dit j'ai tout compris je comprends tout moi j'ai pas compris c'est parce que t'es québécois moi j'ai tout compris et je peux pas dire ce que ça veut dire tu vas faire la recherche dessus ensuite il m'a demandé il m'a demandé de dire quelque chose de par chez nous tout ça qui sera typique de par chez nous et j'ai dit oui et ça ça vient de Port-Royal de Grand-Prix cette expression l'expression c'est les gardiens d'Angla arrivent Hashimata a dit ce qu'on s'est bien dit depuis ce temps-là on est amis on fait des grands amis aussi avec le traité de la Fédération métiers du Canada on est à un grand financier en arrière de l'interveneur à l'essai de la Cour suprême Daniels intervenant on est à grands financiers en arrière de ça ce temps-là je signais des chèques de 5000 pièces à la fois ça coûtait 35 000 pièces pour avoir l'avocat Derlune et autres à faire ça pour nous donc on est à un solid partner on est à en arrière des choses mais beaucoup de finances ont venu d'ici ça nous paye encore très très bien c'est quoi c'est quoi les liens avec l'Institut de décolonisation métiers et inclusion avec Sébastien Mallette et le chef Steven Augustine oui on est parti de ce projet Sébastien a eu une grande course on fait une petite partie avec lui et avec Joanne Lawless c'est une autre encore on est on est grands amis avec eux et il faut du beau travail du beau recherche éventuellement il va avoir ils sont en train de bâtir le site web et je pense à la fin du projet il va avoir un autre livre de Sébastien donc on est sur des conférences de téléphone la dernière on est à une vingtaine de nous ça vient de partout dans le Canada et quand c'est 20 personnes tu téléphones il faut que tu tu gardes ta chance pour qu'en parler tu parles quand tu lui ai demandé des points et tout ça mais on a juste commencé les démarches sur ce point et ça gâle très bien on aime ça de travailler avec avec Sébastien et Joanne et tous les autres on ne peut pas nous mais tous les autres pendant la dernière conférence du téléphone qu'on a eue j'essaie de prendre des notes et il y avait un monsieur il ne comprenait rien il ne parle pas anglais je crois qu'il a à la fin d'une prière en cri qui était vraiment intéressant on arrive à la fin de l'émission pour les métiers c'est quoi que vous donnerez ton conseil pour le stade des métiers de l'Est pour les métiers ça prend de la patience ça prend beaucoup de patience et j'aimerais mentionner qu'une partie de notre constitution je vais te lire deux objectifs de la constitution et on suit la constitution de l'AMS l'association des académiques métiers objectif numéro 4 faire revivre et promouvoir les relations de respect mutuel d'amitié et de soutien entre le peuple mété acadien et le peuple miqmoc comme il était autrefois avant le contrôle britannique effectif de la gouvernance en Nouvelle-Écosse numéro 5 conclure des ententes avec le peuple miqmoc afin de nier toute menace conflit ou concurrence perçue ou réelle associée aux objets de cette société la société ne souhaite pas repartir les avantages et les droits qui appartiennent au peuple miqmoc donc on ne veut pas faire le tour au miqmoc on ne veut pas faire le tour à n'importe quel autochtone c'est pour ça notre association est à base culturelle on cherche pour être reconnu par le gouvernement la Cour suprême nous reconnaît mais le gouvernement ne reconnaît pas encore donc on se rappelle pour ça oui oui je vous remercie beaucoup pour avoir participé à l'émission de ces références 88.106.7 à la question métier merci beaucoup encore pour avoir participé bonjour n'importe quoi ok ok Sous-titrage ST' 501